Il était une fois, il y a très très longtemps, un prince qui souhaitait épouser une princesse. Mais attention, le prince voulait épouser une véritable princesse. Pour la trouver, le prince fit le tour du monde. Et à la vérité des princesses, il en rencontra beaucoup. Mais rien ne lui permettait de s'assurer qu'il s'agissait de véritables princesses. Il y avait toujours quelque chose en elle qui lui paraissait suspect. Et le prince ne souhaitait pas prendre le risque d'épouser une jeune fille qui n'aurait de princesse que le nom. Alors il rentra chez son père, bien affligé de n'avoir pas trouvé ce qu'il désirait durant son tour du monde. Un soir, il faisait un temps horrible. Les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait. La pluie tombait à torrents. C'était épouvantable. Et quelqu'un frappa à la porte du château. On s'empressa d'ouvrir pour découvrir une jeune fille. Mais grand Dieu ! Comme la pluie et l'orage l'avaient arrangé. Mais qui êtes-vous, ma pauvre fille ? Vous êtes trempée. Rentrez vite vous mettre à l'abri. L'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements. Elle entrait par le nez, dans les souliers, essortait par les talons. Et elle dit d'une petite voix. Malgré mon apparence et ma pauvre coiffure, je suis une princesse. Bien qu'elle fût très belle, le roi et la reine eurent du mal à le croire. Pourtant, le prince était déjà tombé sous le charme de cette princesse. « Princesse, princesse, c'est ce que nous serons bientôt ! » pensa la reine. Sans rien dire, elle entra dans la chambre à coucher, ôta toute la litterie et mit un petit pois au fond du lit. Ensuite, elle prit vingt matelas qu'elle étendit sur le poids et encore vingt édredons qu'elle entassa par-dessus les matelas. C'était la couche que la reine destinait à la princesse. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait passé la nuit. « Bien mal. C'est à peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. C'était quelque chose de dur qui m'a rendu la peau toute violette. Quelle supplice ! » À cette réponse, la reine reconnut que c'était une véritable princesse puisqu'elle avait senti un pois à travers vingt matelas et vingt édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau aussi délicate ? Le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, l'a pris pour femme et le poids fut placé dans un musée où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur ne l'ait enlevé. Voici une histoire aussi véritable que la princesse. ! Sous-titrage ST' 501